Pour cette émission de brancher, c'est le moment de vous présenter notre segment « Vie d'ici ». La vraie de vraie neige est tombée, mais la fausse aussi se fait souffler dans les centres de ski depuis quelques temps. Il est à savoir que des mesures ont été mises en place pour assurer que la saison de ski se passe dans les normes. Par exemple, au relais, sur le site Internet, vous aurez toutes les informations pour réserver votre passage à la montagne. Vous pouvez aussi consulter la page Facebook de la station touristique Stoneham pour trouver les modalités de leur centre. Avec le temps des fêtes qui approchent, nous avons envie de nous gâter et de gâter nos proches. Pourquoi ne pas faire le plein de cadeaux gourmands? Vous pourrez passer chez Pascal Le Boulanger qui offre un large éventail de produits passant de la boulangerie à la sandwicherie, aux petits gâteaux et même à l'épicerie fine. Ou encore au dépanneur Arsenal de Stoneham. Il paraît même que leurs brownies, chocolat et fromage à la crème sont exquis. En plus, ils ont des repas sous vide du Manoir du Lac de l'Âge, un vrai délice. Et finalement, il y a la boulangerie du lac qui vous attend avec leur bûche de Noël et leur pâtisserie fine, en plus de leur large gamme d'aliments. Bio Optimal, Jim et bien-être du Lac Beauport a partagé sur sa page que son équipe travaillait sans relâche dans le but de nous dévoiler un nouveau projet dans les prochains jours. L'annonce a été faite le 10 novembre dernier sur Facebook et nous avons bien hâte d'en savoir plus sur ce projet secret. Allez les suivre pour ne rien manquer, semble-t-il que ça implique des vidéos. C'est le temps d'adhérer à la Chambre de commerce de Stoneham. Vous avez jusqu'au 10 décembre pour le faire. Le coût d'adhésion est de 100 $ pour les entreprises et les travailleurs autonomes et 50 $ pour les organismes à but non lucratif, les associations et les particuliers qui sont intéressés par les activités organisées. En vous inscrivant, vous courez même la chance de remporter une capsule Entrepreneurs du mois qui sera partagée sur la page Facebook de la Chambre de commerce de Stoneham. Et finalement, pour clore ce segment, la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval partage sur Facebook ses objectifs de son plan d'action Horizon 2030. En passant par les différents sujets, dernièrement, la Ville partageait ses objectifs quant à l'amélioration des communications et le sentiment d'appartenance. Les visuels sont clairs et il est aussi possible de consulter le plan détaillé sur le sbdl.net dans la section À cet effet. Que diriez-vous de quelques informations sur les déchets alimentaires, des renseignements de base qui vont vous permettre de mieux les comprendre? Ainsi, comme on dit ce soir, vous vous coucherez moins niaiseux. Chaque jour, de grandes quantités de nourriture sont envoyées directement à la poubelle. Les Canadiens jettent plus de nourriture qu'ils le réalisent, de la nourriture qui aurait pu, à un moment donné, être consommée. Mais malheureusement, on gaspille trop souvent de bons aliments parce qu'on en achète trop, on en cuisine trop ou on ne les conserve pas correctement. Donc, vous aurez compris qu'aujourd'hui, dans la chronique, on va se coucher branchés et moins niaiseux. On parle de gaspillage alimentaire ainsi que des trucs et astuces pour le contrer. D'abord, il faut savoir que le gaspillage alimentaire est un enjeu non seulement social, mais aussi économique et écologique. Commençons par comprendre qu'est-ce que le gaspillage alimentaire et d'où vient sa source. D'abord, le gaspillage alimentaire vise les aliments qui auraient pu être consommés, mais qui se retrouvent au compostage ou à la poubelle. La définition du gaspillage alimentaire se traduit généralement par toute nourriture destinée à la consommation humaine qui est perdue ou jetée tout au long de la chaîne alimentaire. Que ce soit dans le champ, dans le transport, lors de la transformation, à l'épicerie, dans les restaurants et les hôtels ou encore à la maison. Le gaspillage alimentaire touche toutes les catégories d'aliments. Au Canada, c'est particulièrement les légumes, les fruits, les restes de table, le pain, les produits laitiers et les oeufs qui sont perdus ou gaspillés. Au Canada, 58 % de la nourriture est jetée de la fourche à la fourchette. Et ça, ça représente 35,5 millions de tonnes de nourriture. Par contre, il faut considérer qu'une part de cette énorme quantité constitue des résidus inévitables, comme les oeufs et les coquilles d'oeufs. Mais on évalue à 11,2 millions de tonnes la quantité de résidus évitables, soit des aliments qui auraient pu être mangés ou donnés à des banques alimentaires, par exemple, plutôt que jetés. Dites-vous que ça, ça représente suffisamment de nourriture pour nourrir toutes les personnes qui habitent au Canada pendant près de cinq mois. C'est vraiment gigantesque. Je vous ai dit un peu plus tôt que le gaspillage alimentaire représente plusieurs enjeux planétaires. Dans une étude qui a été réalisée pour le Conseil national Zéro déchet, ça nous a permis d'évaluer qu'au Canada, 2,2 millions de tonnes d'aliments sont gaspillées par les ménages canadiens chaque année. Ça, ça représente une perte qui équivaut à 17 milliards de dollars. En effet, c'est 63 % des résidus alimentaires qui sont jetés par les citoyens dans leur maison qui auraient pu être consommés. Ça, ça veut dire qu'un ménage gaspillé en moyenne 140 kg de nourriture chaque année soit une perte annuelle de 1100 $. En plus d'avoir une incidence directe sur l'économie, le gaspillage alimentaire a aussi des impacts environnementaux. Effectivement, le gaspillage alimentaire signifie qu'on gaspille par la bande un lot de ressources naturelles qui sont utilisées pour cultiver, produire et distribuer cette nourriture aux consommateurs. Pour vous permettre de mieux comprendre le gaspillage alimentaire et son impact, voici quelques chiffres. Un tiers de la nourriture produite dans le monde est perdue ou jetée. Ça, ça équivaut à environ 1,3 milliards de tonnes par année. La nourriture produite mais non consommée occupe inutilement près de 1,4 milliards d'hectares de terre, ce qui correspond à la superficie, sachez, du Canada et de l'Inde réunies. Et la production de toute cette nourriture perdue ou jetée requiert environ un quart de toute l'eau utilisée en agriculture chaque année. En plus d'occasionner une utilisation inadéquate des ressources, l'enfouissement ou l'incinération des aliments génèrent des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. Dites-vous que le 2,2 millions de tonnes d'ordures ménagères évitables générées chaque année par les Canadiens équivaut à 9,8 millions de tonnes de CO2 et à 2,1 millions de voitures sur la route. C'est gigantesque. C'est intéressant. Saviez-vous que si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième plus gros producteur de GES après la Chine et les États-Unis? Maintenant que le concept du gaspillage alimentaire est compris, voici quelques trucs à adopter pour éviter de gaspiller votre nourriture à la maison. Bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour le contrer. C'est tous et chacun de notre côté, mais tous ensemble à la fois qu'on va faire une réelle différence. Alors voici quelques astuces. D'abord, acheter seulement la nourriture que l'on peut consommer, vérifier les dates de péremption, conserver ses aliments de façon optimale, de manger les restes du souper de la veille le lendemain pour dîner, de congeler ce qui ne se garde plus au réfrigérateur et plus encore. Il suffit de modifier ses habitudes une à la fois. D'ailleurs, sachez aussi que plusieurs entreprises québécoises proposent des mesures ou encore des programmes simples pour aider à réduire le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, je vous en présente deux. Food Hero, en collaboration avec près de 200 IGA à travers le Québec, aide à réduire le gaspillage alimentaire tout en vous permettant d'économiser. Vous n'avez qu'à télécharger l'application anti-gaspillage Food Hero et profiter de gros rabais sur les aliments en surplus qui approchent de leur date de péremption. D'ailleurs, le IGA Lac-Beauport en fait partie. Il faut aussi saluer le travail d'entreprises québécoises qui font en sorte que beaucoup moins d'aliments finissent aux poubelles. L'entreprise montréalaise Loop s'est lancée il y a quelques années dans la fabrication de jus et de bière à base de fruits et de légumes mal aimés. Et il y a près d'un an, Loop a créé un gin fabriqué avec des retails de pommes de terre utilisés pour fabriquer les croustilles YumYum. Donc la morale de tout ça, c'est de faire de petites actions chacun pour soi pour prévenir le gaspillage alimentaire, parce que ça demeure la meilleure solution pour réduire notre impact sur l'environnement. Et sachez qu'il vaut mieux détourner les résidus alimentaires vers le compostage que de les envoyer dans le bac à ordures. Dites-vous que chaque tonne d'ordures ménagères équivaut à retirer une voiture de la route chaque année. Ensemble, on peut y arriver. J'espère que la chronique d'aujourd'hui vous a plu. De notre côté, on se retrouve la saison prochaine pour d'autres chroniques avec des sujets chauds qui vont vous permettre de vous coucher branchés et moins niaiseux. C'est le moment de vous présenter le segment de la MRC de la Jacques-Cartier. Ça y est, on peut dire que le décompte avant Noël est officiellement commencé. Cette année, on donne la Jacques-Cartier en cadeau. Que ce soit en visitant l'un des marchés de Noël ou encore en offrant une activité ou une escapade dans la région, on encourage l'achat local et on gâte nos proches ou même soi-même. Parce qu'on le mérite bien. Parlant de marché de Noël, rendez-vous dès le 4 décembre au marché de Noël de Stoneham et Tewksbury. Plus d'une trentaine d'exposants vous y attendent. Le marché se poursuit les 5, 6 et 11, 12 et 13 décembre prochains sur le site de la Grange du Presbytère. Du côté de Lac-Beauport, le croitur vocal des classiers Elsa et Anna de la Reine des Neiges, des lutins coquins et bien sûr le Père Noël vous attendent au rallye de Noël et son marché présenté par Desjardins. Embarquez toute la petite famille à bord de l'auto et laissez-vous porter par le rallye qui se termine au marché de Noël. Vous ne pouvez pas vous déplacer? Pas de problème. Le Salon Expo Cadeau de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier vient directement à vous. Jusqu'au 22 décembre, visitez la page Facebook de la Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier pour faire plaisir à vos proches avec des cadeaux uniques. Et votre cours arrière est le plus grand terrain de jeu de Québec. Cette année à Noël, mettez du plein air à l'horaire de vos proches ou encore planifiez votre prochaine escapade en couple ou encore en famille. Pas besoin d'aller loin pour s'évader et être dépaysé. Pour tous les détails sur les marchés de Noël et plein d'idées cadeaux, visitez le mrc.jacques-cartier.com. C'est le 24 novembre dernier sur la page Facebook de la MRC que le préfet M. Claude Lebel a dévoilé les lauréats de la 20e édition du concours de la Carte de Noël régionale. Parmi la quarantaine d'oeuvres finalistes, c'est la toile d'un souvenir d'enfance de l'artiste de loisir de Saint-Gabriel-de-Valcartier, Mme Lina Guillemette, qui a été couronnée grande gagnante de cette 20e édition. En plus de prix en argent, Mme Guillemette verra son oeuvre illustrée la Carte de Noël de la MRC et elle sera envoyée à tous ses partenaires et collaborateurs. Les jeunes artistes de Stoneham et Tuxbury se sont particulièrement démarqués alors qu'Amanda Auclair et Romane Bourassa ont ravi le comité de sélection dans les catégories apprentis 5-7 ans et artistes en herbe 8-9 ans, respectivement avec leur oeuvre La promenade des reines et La grande ours. Dans la catégorie artistes juniors 10-11 ans, c'est l'artiste de Lac-Beauport Alice Langlois qui s'est distinguée avec son oeuvre Le départ du Père Noël. Pour la deuxième année consécutive, c'est la jeune artiste de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Mélika Hamel, qui remporte les grands honneurs dans la catégorie Jeunes talents 12-16 ans grâce à son oeuvre Selfie en forêt. Du côté de la catégorie Service de garde, c'est l'école Alexander Wolfe à Shannon qui se distingue encore cette année. Cette fois, c'est le groupe de Cindy Donaldson qui a charmé le comité de sélection avec leur oeuvre collective Divers bonhommes de neige. Enfin, l'artiste de Saint-Gabriel-de-Valcartier, Marielle Rioux, a épaté les membres du comité sélection avec son oeuvre Rêverie sous le sapin, remportant ainsi la catégorie Artistes initiés. Jusqu'au 2 décembre prochain, votez pour votre oeuvre coup de cœur au mrc.jacques-cartier.com. L'oeuvre gagnante sera dévoilée le 4 décembre prochain sur la page Facebook de la MRC. Encore une fois, félicitations à tous les lauréats! De plus en plus de femmes se lancent en affaires en 2020. Ça, c'est une excellente nouvelle. Mais évidemment, cette percée a encore besoin d'un bon coup de pouce pour permettre aux femmes d'affaires de conquérir de nouveaux marchés et de développer davantage leur réseau. Une femme qui se lance en affaires, c'est une femme qui a par le fait même la volonté de changer les choses sans toujours en être consciente. Puisque chaque femme qui se part en affaires fait évoluer notre monde via son entreprise. Aujourd'hui, je vous présente le portrait de Stéphanie Plante, propriétaire de l'entreprise québécoise de produits pour enfants, bébé au chaud. Stéphanie a toujours été une femme passionnée, fonceuse, persévérante et travaillante. Son entreprise a démarré le jour où elle s'y en attendait le moins. D'abord et avant tout, il faut dire que Stéphanie est maman de deux enfants. Alors que sa fille était bébé, elle a réalisé qu'il y avait un manque dans le monde de produits pour enfants. Souvent, les produits n'étaient pas aussi bien adaptés pour eux qu'on pourrait le penser. L'idée de base de Stéphanie, c'était de concevoir des articles et des vêtements adaptés pour sa fille. À ce moment-là, elle était bien loin de se douter que sa passion pour la couture et ce petit projet l'amènerait bien loin. C'est ainsi que son idée de départ s'est transformée en entreprise. Son premier investissement fut une vieille machine à coudes industrielle qui lui a coûté 125 $. Lorsqu'elle a commencé à produire pour des clients, elle se déplaçait au magasin de tissu pour prendre les motifs en photo qu'elle mettait ensuite sur Facebook. À ce moment-là, elle s'approvisionnait au fur et à mesure que les commandes rentraient. Ça représentait un temps incroyable, mais elle aimait ce qu'elle faisait. Lorsqu'elle a commencé à produire pour sa clientèle en 2012, Stéphanie travaillait pour une firme d'ingénierie et elle était malheureuse dans le monde du 8 à 5. Avant qu'elle fasse le grand saut et qu'elle laisse son emploi à temps plein, elle a d'abord concilié les deux en plus d'être une maman. C'est officiellement en octobre 2014, alors que son entreprise battait de son plein, qu'elle a pris la décision de démarrer bébé au chaud. Même si elle avait décidé de se dédier à 100 % à son entreprise, pour elle et sa famille, ça représentait un gros stress. Et n'importe quel entrepreneur a déjà eu cette crainte et sera assurément d'accord avec cette affirmation. « Veille-je être capable de payer mes factures, ma maison, la voiture? » Mais malgré tous ses enjeux, tout sur son chemin s'est placé. Évidemment, elle a travaillé très fort. Ça lui aura pris ensuite quelques années avant qu'elle fasse le grand saut de son atelier à la maison pour s'installer dans un local. Elle avait peur de l'investissement que ça représentait. Mais c'est en 2016 qu'elle a déplacé bébé au chaud dans un petit local de 350 pieds carrés, très peu coûteux, qui s'est rapidement rempli du plancher au plafond de tissus de vêtements de produits pour enfants. Bébé au chaud a déménagé depuis, mais ça fait maintenant 3 ans et demi qu'il a pignon sur rue, ainsi que sa boutique en ligne. Être entrepreneur, c'est pas toujours facile. Ça prend un brin de folie, de la persévérance et faut aimer les challenges. Mais quand on veut, on peut. Oui, parfois on va tomber, mais on va se relever et on tombera certainement pas deux fois de la même manière. Faut mettre les efforts, apprendre de nos erreurs et c'est comme ça qu'on acquiert l'expérience. Un des défis auxquels Stéphanie fait face en tant qu'entrepreneur, c'est de se faire une place de choix sur un marché d'importation avec un produit qui est local, confectionné localement. Et évidemment, il se doit d'avoir un produit qui est compétitif tout en ayant un produit de qualité et accessible à tout le monde. En plus de l'investissement monétaire, être entrepreneur, c'est aussi un énorme investissement de temps. On compte pas ses heures, on travaille très tard et c'est pas rare qu'on fait des semaines de 80-90 heures. En plus d'être femme d'affaires, Stéphanie est aussi mère à temps plein et c'est pas toujours évident de concilier les deux et d'être multitâche. Mais un des avantages de se lancer en affaires, selon Stéphanie, c'est qu'elle peut être présente pour ses enfants. Elle a un horaire flexible, elle est son propre patron, ça lui permet donc de les voir grandir et évoluer à sa manière. Elle est fière de faire avancer son entreprise toujours plus, en plus de créer des dizaines d'emplois. Elle se compte très chanceuse que ses employés soient capables de faire vivre leur famille grâce à la création de son entreprise. En 2020, l'entreprise de Stéphanie est rendue beaucoup plus loin qu'elle aurait pu l'imaginer. Huit ans plus tard, ça lui est fait encore hyper chaud au cœur de voir que les gens aiment ses produits et ça lui fait toujours une belle petite fleur de voir ses produits sur les enfants. La vision du leadership de Stéphanie se traduit par l'écoute. Être à l'écoute de ses employés et de ses clients dans le but de leur offrir le meilleur. Ses employés sont des piliers et ce sont eux qui font en sorte qu'il y a des produits et qu'ils se vendent. C'est donc hyper important pour elle qu'il soit heureux au travail parce que le bonheur, c'est la clé du succès. Aujourd'hui, Bébé au chaud, c'est une boutique qui a pignon sur rue à Québec, 150 points de vente à travers la province, dont dans les Cléments, la plus grosse boutique pour enfants, une boutique en ligne, une impressionnante gamme de produits pour enfants qui sont pratiques, durables, utiles, des tissus et des motifs uniques, un volet vente de tissus, des nouveautés sans cesse renouvelées. Bébé au chaud, c'est une belle équipe de passionnés qui travaille aux côtés de Stéphanie pour mener l'entreprise vers de nouveaux sommets. Stéphanie avoue être très fière de son investissement de départ de 125 $ qui l'a menée où elle est aujourd'hui et d'avoir été capable de passer à travers toutes les étapes de se lancer en affaires tout en étant mère deux fois. Voici ce qui rend Stéphanie pierre de son entreprise aujourd'hui. Avoir démarré avec un super petit budget puis de pouvoir dire qu'aujourd'hui, j'ai envie que je suis capable de faire vivre ma famille, que j'ai développé des emplois pour d'autres entreprises. Mais c'est aussi une grande fierté de voir à quel point les gens aiment nos produits et qui nous aiment. Ça, c'est vraiment touchant. Ça nous touche malgré le fait que ça fait huit ans qu'on est en affaires. C'est aussi et encore plus touchant aujourd'hui de voir à quel point les gens nous aiment. Aujourd'hui encore, elle continue de croire en elle et ses capacités et de faire confiance surtout à son équipe. Sa mère lui a dit un jour que lorsqu'elle avait cinq ans, elle disait à tout le monde qu'un jour, elle allait avoir sa propre boutique et faire travailler sa famille. Eh bien, aujourd'hui, c'est dire son devenu réalité. Voici ce que Stéphanie conseille à celles qui ont le désir de se lancer en affaires. De travailler très fort, de ne pas se décourager, de toujours persévérer, de croire en ses idées, mais aussi de créer sa propre image, sa propre identité qui va coller à soi. J'espère que l'histoire de Stéphanie aura su vous inspirer. En terminant, voici la citation du jour. Créez votre propre définition du succès, agissez selon vos propres règles et construisez la vie dont vous êtes fiers. Anne Sweeney, co-PDG de Disney Media Network. De notre côté, on se retrouve cet hiver pour découvrir d'autres fans d'affaires inspirantes d'ici. C'est le moment de vous présenter le segment Actualité télé et débutons avec les nouvelles de CCAP. Le 18 novembre dernier avait lieu l'Assemblée générale annuelle des membres de la CCAP. L'événement s'est tenu pour la première fois de façon virtuelle. Voici d'ailleurs quelques faits saillants de cette rencontre. Considérant la bonne santé financière de l'entreprise, les membres du conseil d'administration ont proposé une ristourne globale de 955 500 $, soit l'équivalent de 50 $ à chaque membre de la coop. Deux postes au sein du conseil d'administration de la CCAP étaient également soumis au processus d'élection. Nous sommes donc très heureux de vous annoncer la nomination de Mme Sandra Fournier à titre d'administratrice dans le secteur Charlebourg-Notre-Dame-des-Laurentides et de M. Louis Lévesque dans le secteur Lac-Saint-Charles. L'enregistrement complet de la rencontre ainsi que le rapport annuel de la dernière année financière sont disponibles dans l'espace client de la section de votre coop. Maintenant, parlons débrouillage. À l'approche de la période des Fêtes, plusieurs chaînes vous offrent leur programmation en débrouillage, dont la famille CTV, avec CTV Comédie, CTV Drama, CTV Live et CTV Sci-Fi. La chaîne Animal Planet, EWTN ou Max vous est aussi disponible. Pour connaître la liste complète des débrouillages, rendez-vous dans la section Actualité télé sur le site de la CCAP. La chaîne Stingray Ambiance propose encore une fois cette année son traditionnel feu de foyer au Canal 500. Tous les jours, en soirée, vous pourrez vous mettre dans l'ambiance des Fêtes en préparant vos décorations. Vous n'avez qu'à syntoniser le Canal Franco-Fête au 546 ou encore le 591 pour de la musique anglophone. Nous rappelons également aux membres de la CCAP que l'accès au bureau n'est toujours pas possible pour les visites en personne. L'équipe est cependant toujours en poste pour vous assister par téléphone ou encore par courriel tous les jours de 8h à minuit. Pour les nouvelles concernant votre chaîne de télévision locale, sachez que comme le temps des Fêtes est à nos portes, CCAP.tv vous proposera dès le 21 décembre prochain une programmation festive et ce, jusqu'au 4 janvier. Tout le monde y trouvera son compte avec entre autres le moment des tout-petits, des spectacles de Noël et Vues de chez vous en reprise. De plus, les 24 et 25 décembre, vous aurez l'occasion d'assister à la messe de Noël. Elle vous sera présentée à 11h, 20h et 23h. Pour la reprise des diffusions des messes régulières, elles seront de retour dès le 13 février. Dès le 8 février, ne manquez pas la deuxième saison d'Autrement sur les zones de CCAP.tv. La série documentaire Autrement veut vous informer et vous sensibiliser aux différents impacts de l'humain sur la qualité de l'eau. Comparativement à la saison 1 qui se concentrait davantage autour du lac Saint-Charles, en tant que principale source d'eau potable de la Ville de Québec, sachez que la saison 2 s'intéresse aux différents enjeux et problématiques de l'eau sur le territoire de la grande région de Québec. Et si vous désirez revoir la première saison, n'hésitez pas à visiter la section archives au CCAP.tv. Nous vous rappelons qu'il est toujours possible de communiquer avec notre équipe si vous désirez partager une nouvelle ou encore un événement. Il est possible de nous joindre via notre page Facebook, encore une fois directement sur notre site Internet, ou via l'adresse info-ccap.tv. Aujourd'hui, pour la dernière chronique techno, je vous parle de mes trois gadgets favoris pour avoir un meilleur télétravail. La pandémie va bientôt célébrer son premier anniversaire. Puis, il faut se mettre à l'idée que ses conséquences sont là pour rester, surtout pour ce qui est du télétravail. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris techno pour être meilleur. Meilleure position, meilleure caméra, meilleure gestion du temps. Votre vie va tout simplement être meilleure. Mon premier préféré, c'est Hippocam Pro. Il faut que je donne le crédit de cette belle découverte-là à ma collègue Mégane. Il y a quelques semaines, on se parlait puis je me suis confiée sur le fait que ma caméra d'ordinateur n'était pas à son top. Je n'avais pas envie d'acheter un trépied pour ma caméra Canon, ni de changer d'ordinateur pour une simple histoire de caméra, malgré le fait que je change tout le temps de téléphone pour une histoire de caméra, mais bon. Bien, justement, bingo! La meilleure caméra qu'on trouve, c'est justement la caméra qu'on a sur notre téléphone. C'est ce que Hippocam fait. L'application transforme votre téléphone en webcam haute définition. Au début, j'avouerais que je trouvais ça un peu trop beau pour être vrai, mais honnêtement, l'application est super facile d'utilisation. Il faut payer 10,99 pour la télécharger sur l'appareil mobile. La deuxième étape, c'est de télécharger gratuitement l'application sur son ordinateur. Troisième étape, c'est de connecter votre téléphone à l'ordinateur en Wi-Fi ou en USB. Et finalement, choisissez Hippocam comme webcam sur l'application de visioconférence. L'application fonctionne avec des outils de visioconférence connus tels que Zoom, Microsoft Teams et bien d'autres. Que ce soit pour utiliser comme caméra principale ou pour donner un autre angle de vue à vos visioconférences, Hippocam Pro est vraiment une solution essentielle. Il faut ajouter que vous pouvez aussi vous déplacer librement pendant la diffusion tant que vous restez à portée du réseau local. C'est vraiment le rêve. Mon deuxième préféré, c'est Timular. Le Timular Tracker est un dé à huit faces comme celui-là ici. Il faut attribuer une activité à chaque côté et la retourner pour commencer à suivre son temps. Vous pouvez consulter où chaque minute de votre journée est passée avec l'application pour Apple Watch, ordinateur et cellulaire. J'avais déjà parlé de ce gadget-là dans une précédente saison de mes chroniques branchées. À ce moment-là, le tracker était encore en mode essai. C'est quand la pandémie a commencé que j'ai essayé de trouver une application qui m'aiderait à mieux gérer mon temps. Et c'est là que j'ai renoué avec la dernière version finale de Timular. Je suis vraiment d'accord de dire que le télétravail nous donne plus de temps. Mais combien de temps de plus? Partir une brassée de lavage en deux courriels, facile. Mais je voulais savoir exactement combien de temps je retournais, je détournais, en fait, mon travail. Votre question, comment je peux me procurer ce dé-là? J'ai commandé facilement le dé via le site Timular.com. La levaison a pris environ une semaine et demie. Puis ça, c'était dans les moments pires, les délais, là, incroyables que le COVID a entraîné. Au total canadien, j'ai payé 90 $. Au niveau de l'utilisation, il y a deux façons d'être efficace. Soit vous traquez ou vous suivez votre temps à divaguer sur différentes tâches. Par exemple, pour moi, l'orange, c'est mon travail. Le noir, comme vous pouvez le voir ici, c'est le temps pour préparer mes chroniques branchées. Le bleu, c'est pour l'entraînement. Le jaune, c'est pour la méditation. Dans le fond, comment je l'ai programmé, c'est autour de mes catégories d'activités. D'autres personnes préfèrent l'utiliser pour savoir ce qu'ils font dans une journée dans la même catégorie. Par exemple, combien de temps je passe au téléphone à lire des courriels, à être en rencontre, etc., dans le cadre de mon travail. Mon point vraiment, vraiment favori du dé, c'est que c'est physique et c'est un peu ludique. J'aime vraiment mieux flipper un dé quand je change d'activité que de commencer à partir un chrono ou comptabiliser mes heures à quelque part dans une application. Je le trouve facile à transporter, vraiment facile à utiliser, et même si ce n'est pas ultra précis parce que ça m'arrive de ne pas avoir le dé à côté de moi, en somme, je vois vraiment plus où mon temps est passé. Le seul point négatif, je vous dirais, c'est qu'on se laisse un peu moins de pause. Au début, je le flippais dans ma catégorie personnelle dès que j'avais une discussion hors professionnelle avec un collègue. Mais en réalité, ce genre de discussion-là, les pauses collation, les pauses café, bien, ça fait partie des réalités du travail et on doit apprendre à s'autoriser des moments comme ceux-là. À tout calculer et vouloir être ultra performant, on n'est pas plus gagnant. En bref, soyez doux sur le flip et profitez mieux de votre temps. Je vous recommande vraiment, vraiment ça et moulard. Mon troisième meilleur, c'est Upright. Upright, c'est un appareil portable d'entraînement porté sur le haut ou le bas du dos d'une personne pour corriger sa posture. Je ne sais pas vous, sûrement parce que je tripe techno, mais ça doit faire à peu près six mois que j'ai une publicité sur les réseaux sociaux de ce dispositif-là et ça commence vraiment à me chicoter. Je pense que je vais l'acheter. Depuis le début de la pandémie, j'ai des maux de haut de dos, épaules et cou particulièrement. C'est pour ça d'ailleurs que je suis allée consulter un merveilleux osteopathe du lac Beaumper qui se nomme Jérôme, il fait vraiment des miracles, mais sur le quotidien, je dois faire des changements. Je réalise que la majorité de mon temps, je suis loin d'avoir une position qui est ergonomique. Mon dos est constamment incurvé et peut-être un petit dispositif comme celui-là pourra aider à prévenir au lieu de guérir. La question est de savoir comment ça fonctionne. Mettons que ça ne me tente pas de me faire électrocuter à chaque fois que j'ai le dos depuis cinq heures, mais déprouvez-vous, ce n'est pas vraiment une histoire de torture. Selon ce que j'ai lu, il faut le coller avec une bande adhésive dans le milieu ou le haut du dos, en tout cas, peu importe où que vous avez tendance à vous incurver. Puis lorsque la posture s'incurve, le dispositif, il se met à vibrer. Via l'application, vous avez une notification, ainsi que plusieurs statistiques qui sont intéressantes, mais surtout un rapport de progression. Le dispositif se détaille à 99 $ et l'application à 7,99 $ par mois US. Considérant qu'une visite chez un professionnel peut coûter près de 100 $, chaque fois, c'est un super investissement. Je pense que le dispositif ne peut pas vraiment remplacer un ostéopathe ou un professionnel, mais peut certainement aider à probablement distancer vos rendez-vous. Ma question du jour, quelle serait votre priorité entre avoir une meilleure gestion de votre posture avec UpRight, une meilleure gestion de votre temps avec TimeLore ou une meilleure qualité de visioconférence avec HippocamPro? Écrivez vos commentaires sous cette vidéo ou écrivez-nous au CCAP.TV. On se dit à la prochaine saison de Brancher! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada